Merci, merci Emmanuel. Portez des conclusions d'une journée qui me semble très riche. Au regard des quelques instants passés avec vous et à l'écoute de Jean-Claude Amessene, je lui disais en montant à cette tribune et en le salvant tout à l'heure combien c'était un exercice difficile que d'intervenir après lui, d'intervenir, je me doute, après de très nombreuses interventions très riches tout au long de la journée. Donc mon propos sera plutôt, par ma présence ici, une sorte de symbole, d'une part, parce que nous allons profiter de l'organisation de cette journée pour signer tout à l'heure la convention constitutive de l'espace éthique régional, mais peut-être quand même revenir sur quelques-unes des interpellations qu'une journée comme celle-là ne manque pas d'avoir et qui ont été formulées. Moi, j'ai été frappé parce qu'effectivement, dans la perspective de ces quelques moments passés avec vous, j'ai relu la déclaration d'Helsinki, ces quelques pages qui prennent 15 minutes, comme vous disiez tout à l'heure, et j'ai été non pas frappé parce que je l'avais déjà lu à plusieurs reprises, mais en tous les cas, j'ai été marqué par la richesse du texte. Et Jean-Claude Amessen disait tout à l'heure qu'on est parti des principes fondamentaux relatifs à la recherche et qu'on voit derrière se profiler l'ensemble des sujets qui touchent aux droits fondamentaux de l'homme, aux droits fondamentaux de la personne. Et en effet, que ce soit cette déclaration d'Helsinki, que ce soit d'autres textes, je pense à la Convention de Viedo, le plan du Conseil de l'Europe, que je pense aussi à l'ensemble des textes législatifs, et je suis heureux de saluer Claude Hurrié, il s'avère que le premier texte législatif, au moment où je suis devenu ministre, le premier texte législatif, le texte avait déjà été abordé en première lecture avant la nomination du gouvernement de Michel Rocard, auquel je participais en 1988, mais le premier texte législatif sur lequel j'ai eu l'occasion d'intervenir, je ne dirais pas l'occasion de défendre, comme c'était une initiative parlementaire, j'accompagnais cette démarche, c'était le texte de Franck Sirius-Cla et de Claude Hurrié, qui effectivement a été publié au mois de décembre 1988, et c'est assez symbolique, et je relis ça d'ailleurs à un autre texte législatif, qui est la loi du 4 mars 2002, qui est la loi sur les droits des malades, et on voit quand on resitue, au-delà de la seule démarche de la déclaration d'Hinsinki, on voit combien tout cela s'inscrit dans un corpus qui effectivement prend son inspiration dans des principes fondamentaux, dans lesquels, effectivement, je crois que vous avez raison, M. le Président, la France, historiquement, a joué un rôle important, et c'est en effet peut-être décevant de constater que nous ne sommes pas toujours au rendez-vous du rôle que nous avons joué historiquement sur le plan international dans la prise en compte de ces principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux qui sont exprimés, effectivement, dans cette déclaration, cet objectif de recherche comme principe de progrès, qui, pour autant qu'il est un principe de progrès, ne peut pas ignorer qu'il y a derrière cela l'intérêt de personne, d'une personne, et que c'est cet intérêt d'une personne, qu'elle soit personne individuelle ou que ce soit l'intérêt collectif, qui doit effectivement guider les choix. Et je crois que c'est un élément qu'on retrouve d'ailleurs, y compris dans l'acte médical, vous venez de l'évoquer, et dans la proportionnalité de l'acte et dans le rapport bénéfice-risque, on le voit exprimé sous différents aspects, que ce soit aussi la question, en effet, du consentement, qui, en effet, moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est le point 29 de la déclaration, cette notion d'assentiment, qui va plus loin que la notion de consentement, qui est encadrée, la notion de consentement, la loi du 4 mars, l'a prévue, la loi sur la recherche médicale, la loi Eurier-Syrus-Cla aussi, en ce qui concerne la recherche, la formalisation du consentement, mais on va plus loin là, puis on voit bien qu'on retrouve d'ailleurs la relation personnelle qui s'établit entre le médecin et le patient, qui consiste à, même si la personne qui assure la responsabilité juridique, dans la mesure où la personne concernée n'a pas elle-même la capacité de le faire, est amenée à donner le consentement formel, on doit aller rechercher l'assentiment par... Et cette notion, sur laquelle je crois comprendre que vous avez eu l'occasion d'échanger, me semble très riche de sens sur le fait, en effet, qu'au-delà des textes juridiques, il y a une relation qui s'établit, qui doit vérifier, en effet, l'engagement de la personne, son acceptation, en tous les cas, son assentiment, donc, dit ce point 29 de la déclaration, quant à cette démarche de recherche. Et donc, cette notion de consentement, qui est un élément fondamental de la relation qui s'établit entre le soignant, entre le chercheur et le patient, qui est d'ailleurs sous-tendue par une obligation d'informer, puisque si on veut qu'il y ait consentement, il est nécessaire qu'il y ait une information, et l'information éclairant le patient est un élément fondamental pour que celui-ci donne son consentement. On le retrouve formulé, il y a 60 ans, dans cette déclaration, comme on le retrouve formulé dans un certain nombre de textes. Et je crois que ce sens universel qu'a cette déclaration, effectivement, portée par l'Association médicale mondiale, donc on voit bien son caractère universel, elle doit nous interpeller tous les jours dans les pratiques, dans les pratiques des professionnels, mais au-delà. Hervé Chenouest, tout à l'heure, m'interpellait presque sur l'équilibre des tensions économiques, oui, y compris dans les choix à faire. Et pour un directeur d'agence régionale de santé, aujourd'hui, eh bien, c'est aussi au regard de ces principes éthiques que parfois, il est nécessaire de faire des choix qui ne sont pas nécessairement compris, mais les principes économiques contribuent aussi à la prise en compte des principes éthiques, puisqu'il n'y a pas naturellement de soins, il n'y a pas de réponses apportées à la demande de soins si on n'intègre pas, y compris les contraintes économiques. Ce n'était pas tout à fait comme cela que la question a été posée tout à l'heure, mais je pense qu'il est nécessaire d'y faire référence. Voilà quelques mots que je voulais dire simplement. Je veux dire, c'est toujours un exercice difficile de prononcer des mots de conclusion quand on n'a pas pu participer à l'ensemble des travaux. Je ne doute pas de la richesse des échanges que vous avez pu avoir. Je voudrais, en conclusion, et parce que, justement, nous allons solaniser, d'une certaine manière, et étendre le travail que mène l'espace éthique sous la responsabilité d'Emmanuel, depuis déjà de très nombreuses années au sein de l'assistance publique, élargir, dans le prolongement des lois de bioéthique, d'ailleurs, qui ont créé ces espaces régionaux, élargir, puisque nous allons signer la convention avec de nombreux partenaires, créant cet espace éthique régional, donc déployant cette démarche au-delà de l'assistance publique, qui était effectivement à l'origine de votre initiative et dans laquelle vous avez pris cette initiative. Et donc, je pense que c'était important, effectivement, de pouvoir faire le lien entre cette initiative de réflexion que vous avez prise aujourd'hui et l'ensemble des missions que vous serez amenés à remplir dans le cadre de cet espace éthique régional, puisque vous aurez, effectivement, vocation à pouvoir déployer cette démarche, déployer cette interpellation, ces interpellations, sur l'ensemble de la région. Et croyez bien, j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, quand on va être avec l'ensemble des partenaires signataires de cette convention constitutive, que l'Agence régionale de santé ne manquera pas d'appuyer cette démarche, tant pour moi personnellement, mais au-delà, y compris pour l'ensemble des équipes de l'Agence, c'est aussi un sujet d'attention. Merci en tous les cas d'avoir pris cette initiative. Merci du sens que vous avez, les uns et les autres, voulu donner à cette démarche qui, je le disais tout à l'heure, nous interpelle tous et donc nous renvoie dans les missions respectives que nous remplissons à nos responsabilités qui doivent être effectivement inspirées par les principes qui ont été mis en avant aujourd'hui. Merci en tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.